1. Dimanche 4 juin dans l'après-midi. Une émission présentée par Bruno Guillon qui a été propice aux confidences pour l'actrice et réalisatrice de 65 ans, comme l'aune très vélée en exclusivité nos confrères de gala. Chirurgie esthétique, argent et vie amoureuse, Isabelle Mergaud cesse de confier sur tout et sans langue de bois. Notamment sur son célibat. Isabelle Mergaud sur les hommes, moi, il me faut un plus jeune CST avec beaucoup d'humour que la complice de Laurent Ruquier a fait savoir que son célibat n'allait pas s'arranger avec le temps. Malgré tout, elle a envie d'être en couple. Et elle préfère l'être avec un homme qui n'a pas encore la soixantaine. Je ne peux pas me taper un mec qui a mon âge. Il est trop vieux. Ah non, moi il me faut un plus jeune, et les jeunes ne veulent pas, a-t-elle lancé à Bruno Guillon qui a bien rigolé face à la franchise de son invité. Isabelle Mergaud craque pour les hommes avec un accent ce n'est pas la première fois qu'Isabelle Mergaud se confie ainsi sur sa vie sentimentale. Il y a quelques années dans l'émission Salut les Terriens. Animée par Thierry Ardisson, elle avait révélé craquer pour les hommes qui ont un accent. Surtout les accents américains. Même un mec moche, alors là, ça me fait fondre, avait-elle lancé. Au cours de cette émission, l'actrice et réalisatrice avait également fait part d'une anecdote plutôt surprenante concernant une aventure qu'elle avait eue avec un photographe de mode qui s'était tapé pas mal de mannequins et qui lui avait fait une réflexion loin d'être agréable après avoir eu une relation sexuelle avec elle. Qu'est-ce que ça fait du bien de faire l'amour avec quelqu'un de pas trop beau ? De normal, lui a-t-il balancé ? Isabelle Mergaud a ensuite conclu ses confidences intimes en révélant avoir eu une aventure avec un homme de 30 ans de moins qu'elle. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501